Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Tous donc en route pour le mercredi 8 septembre, jour d'élection dans le Royaume. Les partis sont tous en ordre de marche, voire en marche et peut-être même à marche forcée vers ce rendez-vous quinquennal où les Marocains renouvelleront toutes leurs instances élues. Nous sommes à quelques jours du dépôt des candidatures pour pouvoir au 395 siège de la Chambre des représentants et au siège des conseillers de plus de 1600 communes sur l'ensemble du territoire. La question se pose de la couverture de toutes ces circonscriptions par les partis et de ce fait, la même question se pose sur le mode de désignation des candidats et des candidates des uns et des autres. Par ailleurs, on sait que si la campagne officielle ne démarrera que le 26 août, toutes les partis politiques sont déjà en surchauffe et les états-majors en ébullition pour apporter les dernières touches à leur liste de candidatures et les ultimes retouches à leur programme politique. Enfin, et alors que se dessine la fin de cette législature et des alliances qui l'ont marqué, qui l'auront marqué, de nouveaux rapprochements semblent s'esquisser entre les différentes formations politiques en vue de la composition des futurs bureaux, des collectivités et bien évidemment de la future majorité parlementaire qui conduira à la formation du gouvernement. Nous en saurons plus lors du débat, débat que nous animerons avec nos invités sur ces trois thèmes que sont les candidatures, les problèmes, les programmes électoraux et les alliances. Alors, nous avons donc Maître Adil El-Bétar, vous êtes député et membre du Conseil national du PAM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Monsieur Hamid El-Mahedi Mzouhari, vous êtes membre du bureau politique de l'USFP. Merci à vous d'être avec nous. Merci, c'est Mousselin. Professeur Mourad Trehe, vous êtes membre du Conseil national du MP. Mourad Habib, merci d'être avec nous. Donc, nous y allons, mais avant de vous poser, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons donc des élections le 8 septembre. Nous allons avoir un taux de participation, nous avons eu le taux de participation des élections professionnelles qui étaient relativement bon, honorables, presque 50%. Donc, avant d'entrer dans ce débat, il y a plus d'importance le taux de participation. Qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous pourriez dire aux électeurs, aux électrices, pour les inciter à se rendre au bureau de vote le 8 septembre ? On commence par vous, Adil El-Bétar. Bonjour, c'est Boustan, bonjour à notre spectateur. Effectivement, c'est un rendez-vous incontournable pour la démocratie dans notre pays. Effectivement, le taux de participation aux élections reflète l'intérêt et l'implication des citoyens vis-à-vis du débat politique et vis-à-vis des institutions élues. Et à ce titre, au Maroc, malheureusement, l'absentéisme croissant traduit une forme d'apathie politique. Beaucoup de nos concitoyens, aujourd'hui, nous regardent avec beaucoup d'attention et on remarque que cette apathie politique n'est pas adossée forcément à la légitimité ou à la légalité du processus électoral, puisque l'État, de sa part, a fait le nécessaire pour qu'il y ait des élections qui doivent passer dans de bonnes conditions. Maintenant, cette crédibilité au niveau organisation et légitimité électorale est confrontée à une incrédibilité de la vie politique que le citoyen considère qu'il y a une crise de confiance entre les élus et, généralement, les partis politiques. Et je pense que cela est dû à plusieurs facteurs, notamment la transhumance entre élections, aussi le discours populiste qui règne sur la scène politique et qui devait normalement se traduire par des questions qui concernent la vie des Marocains et l'avenir du pays. Et je dirais que je pense, aujourd'hui, que l'offre politique devra être basée sur des référentiels plus convaincants. Quand je dis référentiels plus convaincants, je veux bien dire que beaucoup de Marocains, aujourd'hui, remettent en cause les référentiels qui règnent sur la vie politique. Je parle surtout des référentiels religieux. Les Marocains, aujourd'hui, sont plus convaincus que ce référentiel ne peut pas régler les problèmes de développement, de la création de l'emploi et de règlement des problèmes de la santé et de l'enseignement. C'est un référentiel religieux qui, par ailleurs, est interdit par la loi. Exactement. Mais malheureusement, on voit que certains partis politiques s'appuient surtout sur ce référentiel religieux. Et je dirais, aujourd'hui, qu'on a besoin d'une élite politique et d'une offre politique qui est basée sur l'instauration de la confiance entre les partis politiques et les citoyens. Pour nous, dans le PAM, nous œuvrons principalement à se distinguer dans cette offre politique pour convaincre l'électorat par la présentation d'une nouvelle élite politique. On parlera de ça peut-être tout à l'heure pour parler des candidats que nous présentons à ces élections. et aussi par un programme électoral qui répond aux attentes des Marocains, surtout compte tenu de nouveaux modèles de développement économique et des chantiers royaux. On en parlera, c'est prévu. C'est prévu. Professeur Mourad Trehe, vous êtes membre du Conseil national du mouvement populaire. Qu'est-ce que vous avez à dire aux électeurs électrices pour aller voter le 8 septembre ? – Tout d'abord, bonjour Siaziz, bonjour aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Je vous remercie tout d'abord pour cette question pertinente. Écoutez, le meilleur slogan est « tous aux urnes ». Donc je pense plus facile à dire qu'à faire. Heureusement que nous disposons d'idées pour inciter les électrices et électeurs à se déplacer vers les bureaux de vote lors du scrutin. Donc il faudrait revenir au dernier taux d'abstention. Donc à signaler ici que l'abstention fait plus que jamais partie des grandes problématiques. À cela s'ajoute la pandémie du Covid-19 qui sévit partout au monde et qui n'arrange pas les affaires du scrutin. Pour faire déplacer les électeurs jusqu'à l'isoloir, il va falloir dans, je dirais, première étape, les inciter à s'inscrire au niveau des listes électorales. Notre parti a travaillé dans ce sens et à travers toutes les régions du Royaume pour donner envie aux citoyens marocains d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ce pas est déjà franchi. Là, on est au niveau de la deuxième étape qui est une étape décisive. N'oublions pas qu'on est en pleine pandémie. Nous proposons de mettre en place une bonne campagne de communication, surtout à travers les réseaux sociaux, avec des slogans qui accrochent. Alors, on peut d'ailleurs lancer le slogan « Participe de cours » et qui pourra accrocher plus de citoyens pour aller voter le jour J. Nous devons aussi autoriser les travailleurs d'aller voter le jour J parce que le jour du vote sera un mercredi. Nous avons donc pensé aussi au vote par smartphone. Ça permet effectivement de rester à la maison en cas de pandémie, tout en exerçant son devoir de citoyen. Mais ça pose quand même la grosse question de la cybersécurité. Ou bien nous devons réfléchir ensemble sur la procédure à mettre en place pour effectuer, je dirais, une procédure de vote par Internet. Donc cette procédure a été déjà appliquée. C'est pour les prochaines élections, pas pour celle-là, parce que celle-là c'est trop tard pour ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on peut toujours réfléchir à des actions futuristes qu'on pourra développer et avec lesquelles on pourra attirer plus, je dirais, d'électeurs. Alors l'idée générale est de moderniser les pratiques de vote pour gagner en transparence tout en incitant les citoyens à utiliser le digital. Très bien. Merci, professeur Trehi. À vous, Mahdi Mouhari. Merci, Siboustia, pour l'invitation. D'abord, moi je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de participation professionnel et celui qui doit être prévu aux scrutins nationaux qui vont se dérouler le 8 septembre. Moi, cette question d'abstention, je pense que ce n'est pas une particularité marocaine d'ailleurs. C'est une caractéristique de toute démocratie, jeune ou adulte. C'est pratiquement, à mon avis, un baromètre de l'état de santé de la démocratie. Mais je pense qu'il n'y a pas de potion magique. Et je pense aussi qu'il faut se poser des questions de fond. C'est, dirigeons-nous vers des élections avec un enjeu politique majeur. C'est ça la grande question. Malheureusement, cette question, pratiquement, personne ne l'a posée. Sauf quelques composantes. Est-ce que nous allons nous diriger vers des élections avec un enjeu politique ? Un enjeu politique, c'est un enjeu de renouveau, de refonte. Il y a un modèle de développement qui est là. Ça suscite par ricochet une élite qui va être là en train de mettre en œuvre ce modèle. Ça nécessite des actes et des actions, des ruptures pour essayer d'aller de l'avant. Je pense que un taux de participation avec, bien sûr, d'après, je rejoins même Céadil et Céamorad, ça dépend aussi avec ce que nous vivons, le Covid, de la situation économique, sociale, ça dépend du moral de la nation, du ressenti. Donc, je pense que... Et de l'attractivité aussi du personnel politique. Je vais venir, je vais venir sur ça, de l'attractivité, de beaucoup de questions qui relèvent du citoyen aussi, de la société, de l'État et de la composante politique. Ça, il ne faut pas jeter la responsabilité sur une composante et épargner l'autre, mais je pense que les partis politiques et l'État, dans la négociation des lois, des textes de loi relatifs aux élections, avaient prévu de faire quelques actes qui étaient vraiment importants, faire les élections en une journée, les législatives, les communes et les régionales. Je pense que c'était dans l'idée de booster encore plus la participation citoyenne au scrutin. Il y a aussi le changement du jour de vote du vendredi au mercredi qui était d'après nous à l'USFP. C'était déjà une revendication très ancienne de notre parti. C'était d'abord d'éviter le vote idéologique parce qu'on se rappelle qu'après Salat le Joumoua et après que les gens exploitent les mosquées et c'est malheureux comme a dit Adil, d'exploiter la mosquée pour booster le vote idéologique et c'est aussi pour permettre aux gens de ne plus prendre le vendredi comme un pan pour passer un week-end prolongé et aller voter. Donc il y a certaines mesures et ça dépend aussi de l'attractivité, du message, de l'élite, de l'offre politique, même des partis politiques. Donc il y a plusieurs composantes et à mon sens il n'y a pas de potion magique. On a encore du travail à faire dans l'avenir et je pense que si on arrive à au moins répondre à la question de l'enjeu politique des élections, on arrivera en quelque sorte à pouvoir répondre à cette question d'abstention qui s'installe depuis très longtemps. Merci à vous. Donc on a compris le message c'est que le 8 septembre il faut tous aller voter où le plus possible de personnes. Alors voter pour qui ? Voter pour des candidats. Il ne s'agit pas de faire du remplissage ou de couvrir les différentes circonscriptions et il y en a des centaines pour le Parlement et des milliers voire des dizaines de milliers pour les communes mais il faut trouver quelque chose des candidats qui répondent à l'offre politique qui répondent à la demande politique des citoyens. Alors rapidement encore une fois on reprend le même tour de table en matière de candidature au niveau du PAM Maître Adil Al-Bittar où en êtes-vous statistique ? Vous couvrez combien ? Les tranches, genre niveau d'instruction ? Essayez d'être rapide dans vos réponses comme ça on essaie de brasser un peu l'ensemble des axes. A vous la parole M. Bittar. Alors si on parle de la première chambre le PAM démarre avec déjà son actif sans deux sièges sur lesquels on doit capitaliser et c'est vrai qu'aujourd'hui le quotient électoral sera dissuasif pour avoir un tel nombre de sièges au sein de la première chambre mais le PAM s'est attelé depuis 2016 à s'organiser c'est vrai qu'on a vécu des moments un peu difficiles mais qui ont boosté le parti vers la ligne droite à l'approche des élections et là je précise et je voudrais bien insister sur le fait que le PAM représente aujourd'hui l'alternatif à ce qu'on a vécu depuis une décennie le PAM aujourd'hui s'est bien préparé et il présente une offre politique très attractive que ce soit en matière de ressources humaines des candidats qu'il présente ou le programme électoral très ambitieux qu'il présente aussi aux citoyens pour les convaincre de voter pour lui et à ce titre je dirais que le candidat je pourrais même vous donner des chiffres on a bienveillé à l'inclusion des jeunes et des femmes dans la vie politique et la participation aux élections et là le PAM je vous donnerai les statistiques a présenté 4 femmes à la tête des circonscriptions locales et aussi il a présenté 7% de ces candidats qui sont âgés de moins de 40 ans c'est-à-dire des jeunes 7% donc ça représente 11 à 12% des candidats qu'on a présentés on a aussi une tranche d'âge qui est importante qui est entre 40 et 50 ans qui est de 30% 39% pour ceux qui sont âgés de 50 à 60 ans et que 24% pour ceux qui dépassent 60 ans alors le PAM a veillé comme vous devez le savoir certainement vous avez suivi la présentation du programme du PAM il a veillé au renouvellement de l'aide politique et de ses candidats aujourd'hui on représente de nouveaux candidats qui représentent 48% des candidats potentiels à la première chambre la moitié de vos candidats sont nouveaux exact exactement 48% on a veillé aussi à ce qu'il y ait un niveau d'instruction et un niveau académique parce qu'on le sait on n'a pas pu le faire par l'ego organique maintenant les partis doivent assumer leurs responsabilités et présenter des compétences parce que justement on en sauf que ce soit au niveau du parlement ou du gouvernement vous avez vu les changements qui ont eu lieu au niveau du gouvernement d'une manière très répétitive pendant la dernière législature aujourd'hui le PAM est bien présent sur ce niveau on présente 62% de nos candidats qui ont un niveau universitaire avec des candidats qui viennent de différents horizons professionnels nous comptons parmi les candidats aux législatures 4% d'avocats 3% de notaires 3% d'architectes 2% de médecins 47% d'hommes d'affaires donc vous allez constater qu'il y a une représentativité de la société très convaincante Merci Merci Maître Guitard Professeur Trahi Alors pour le PAM même chose candidat niveau d'instruction genre comment ça se passe combien de nouveaux etc Écoutez là on rentre dans le vif du sujet je pense au niveau du mouvement populaire une commission a été désignée par notre secrétaire général cette commission est constituée par les membres du bureau politique qui doit donc travailler en étroite collaboration avec les coordinateurs régionaux et provinciaux on a sollicité en premier lieu les cadres du parti qui sont basés au niveau des régions et communes du fait que le choix du candidat est crucial et devrait être fondé sur sa capacité à répondre à la demande des citoyens et à prendre compte leurs besoins tout en affiliant une politique de proximité cette dernière devient un référent politique majeur et un grand déficience notre choix reposera donc sur un candidat qui nous manque de conviction et d'idée capable de les approfondir et de les façonner afin de conforter cette attente d'un dialogue citoyen les élus ne seront pas livrés à eux-mêmes donc c'est tout à fait normal ils seront encadrés par notre parti pour mener à bien les objectifs relatifs aux affaires publiques et insuffler une nouvelle volonté d'engagement aux côtés et au plus près du citoyen – Très bien et donc en matière de par exemple genre instruction comment ça se passe ? – Écoutez en principe nous avons donc cette commission qui chapote le choix des candidats – On va attendre que les candidatures ouvrent pour connaître – Voilà – Très bien – Merci M. Traheim – Pour cette question de couverture nous sommes nous serons certainement à 100% de couverture des circonscriptions parlementaires sur les collectivités locales et régionales nous sommes dans un objectif de progresser de 20 à 30% par rapport aux élections précédentes de 2015 donc le comptage doit se faire généralement après la clôture du délai de dépôt de candidature sur le niveau d'instruction comme à la coutume et d'ailleurs nous avons des taux élevés surtout dans les localités et les régions par rapport à l'instruction aux compétences intellectuelles enseignement supérieur enseignement des doctorants etc nous avons aussi insisté à faire présenter des femmes dans les circonscriptions parlementaires nous serons à 4 ou à 5 femmes tête locale et à des femmes aussi tête de liste dans les villes les arrondissements des grandes villes etc et bien sûr des jeunes qui vont faire dans beaucoup de régions du Maroc et dans beaucoup de localités leur première expérience électorale moi je pense la moyenne d'âge ça va être les parlementaires entre 47 et 48 ans c'est notre moyenne d'âge on essaie de rajeunir un petit peu la pyramide d'âge des élus USFP et puis c'est aussi une question d'après nous qui est très fondamentale cette question de compétence et d'instruction elle est très importante ça ça devient technique mais le plus fondamental à mon sens c'est de présenter des gens honnêtes et qui sont là pour servir les citoyens la question de compétence ne règle jamais la question d'efficacité et ne règle jamais la question de moralité et nous pensons à l'USFP que présenter des gens qui sont là d'abord en nom du parti pas en leur nom privé on ne sous-traite pas la représentation politique on ne la sous-traite pas à l'USFP c'est des gens de l'USFP et ils sont là pour servir les citoyens et pour rendre compte d'abord d'après les règlements qui rendent compte aux partis et qui rendent compte après leur mandat à leurs électeurs donc c'est une c'est une opération qu'il va réussir pour rester pour rester justement sur ça je voudrais vous poser une question assez rapide avec une réponse assez rapide vous avez commencé à en parler sur le mode de désignation comment vous choisissez vos candidats et vos candidates et une fois que c'est fait une fois qu'on a les listes et que les élections vont avoir lieu est-ce que les électeurs pourraient avoir une idée sur vos champions communaux régionaux c'est-à-dire dans le cas où le PAM par exemple ou le MP ou l'USFP remporte une région ou une commune est-ce qu'on pourrait avoir le nom voilà la personne qui serait éventuellement maire de Telv en président du conseil de telle ville ou président de telle région on recommence par vous Adil Elbetar donc deux questions en une un comment ils sont désignés les candidats et deux est-ce qu'on pourrait avoir le nom des futurs présidents de futurs dirigeants des territoriaux alors dans le mode de désignation du candidat du PAM il obéit à une procédure très spécifique basée sur une approche participative des sympathisants au niveau des circonscriptions locales et il y a eu un comité national qui a été chargé d'écouter et de s'entretenir avec les sympathisants avec les potentiels candidats et qui a établi un rapport qui a été présenté au bureau politique pour valider les choix qui ont été faits par cette commission nationale et justement le processus de choix des candidats pourra parfois avoir des difficultés parce que parfois il y a une compétition de plusieurs sympathisants mais généralement c'est des critères qui sont faits sur la base de crédibilité de dévouement aussi l'engagement et l'honnêteté et surtout le niveau d'instruction parce qu'aujourd'hui on a besoin de compétences c'est vrai certes qu'il faut qu'il y ait l'engagement l'appartenance politique est très importante mais aussi il faut qu'il y ait des compétences aujourd'hui pour mettre en oeuvre des plans stratégiques qui vont découler du nouveau modèle développement et des chantiers wayaux entrepris je parlais tout à l'heure de la couverture sociale ça nécessite des compétences que ce soit au niveau du Parlement au niveau du gouvernement et là moi les partis politiques avaient voté la loi organique pour exiger un minimum du niveau d'instruction mais aujourd'hui la cour constitutionnelle n'avait pas avait considéré ce choix qui n'était pas constitutionnel mais les partis politiques doivent faire le jeu et présenter des gens qui sont capables sa majesté le roi a toujours parlé de compétences au niveau du gouvernement on en a besoin aussi au niveau du Parlement et il faudrait qu'on parle aussi de l'engagement on a constaté que le Parlement il travaille avec un effectif très réduit de 30 à 40% réellement au Parlement il y a beaucoup d'absentéisme on a vu même des parlementaires qui se sont absentés pendant des années et qui se représentent encore donc tout ce climat là il faut que je pense que c'est là où il faut faire une offre politique plus sereine et plus crédible pour que les gens puissent aller voter et donner un sens une crédibilité à la vie politique dans notre pays vous parliez tout à l'heure des choix des choix oui est-ce qu'on aura des noms ? le PAM quand je l'ai exposé a beaucoup de compétences comme vous devez le savoir on a un acquis déjà de 5 régions on a le PAM à gérer 5 régions sur 12 c'est vrai qu'on était dans une phase constitutive de la régionalisation avancée donc on est prêt on a beaucoup de potentialité on a beaucoup de compétences dans toutes les régions dans toutes les villes même au niveau du parlement et on est prêt à prendre les commandes quand il sera on va attendre d'avoir donc les noms à vous professeur Trehi comment se passe le mode de désignation est-ce qu'on pourrait avoir les noms de vos futures présidences si le cas se présente bien sûr écoutez aujourd'hui l'un des je dirais des critères principaux sur lesquels nous basons pour le choix de nos candidats c'est beaucoup plus l'honnêteté et un certain niveau d'instruction donc bien éventuellement donc il faudrait donc avoir des compétences parce que le nouveau modèle de développement initié par sa majesté le roi que Dieu lui assiste donc insiste beaucoup plus et oriente notre pays vers un état stratège donc il va falloir donc absolument qu'on ait des compétences pour pouvoir hausser donc à la fois le niveau politique économique donc etc et pour pouvoir donc situer notre pays donc dans un niveau je dirais acceptable à l'échelle internationale je dirais donc aujourd'hui donc au niveau du mouvement populaire on s'inspire de nos réalisations donc c'est à dire à travers nos ministres nous avons donc aujourd'hui je dirais si Amzazi donc qui a révolutionné le monde de l'éducation et qui a je dirais fait un travail colossal en matière donc je dirais de chantiers donc qu'il a pu donc lancer et ce sont donc des chantiers donc qui étaient bien réussis et qui donneront donc je dirais plus de valorisation à l'éducation à l'échelle nationale Merci Amzazi et Amzouel donc encore une fois toujours la même question vous avez commencé à en parler nous avons carrément décentralisé toute la procédure on avait choisi les gens sont partis se présenter au niveau de trois arènes les arènes locales régionales et nationales donc on avait tout décentralisé comme j'avais dit aux responsables du parti aux bureaux locaux provinciaux et régionaux d'abord c'est une procédure à notre sens libérale parce que non seulement les militants mais les sympathisants du parti pouvaient se présenter présenter leur dossier et puis ils passaient à travers une commission de qualification que ce soit local régional ou provincial et puis avaient la commission de choix et ce choix se faisait sur la présentation d'un projet surtout pour les têtes de liste quand on avait par la loi donné le choix de faire leur liste comme ils le voient si leur projet il est accordé et puis sur la liste des femmes moi je voulais signaler une chose importante qui est peut-être une singularité de l'USFP c'est que les femmes qui ont eu la motivation ou le souhait de se présenter tête de liste régionale ont déposé leur projet pas leur demande le projet dimanche dernier les membres du bureau politique du parti ont sillonné tout le Maroc à écouter toutes femmes ayant l'ambition de représenter le parti à la tête de la liste d'une région ou d'une autre et puis après c'est du travail exactement et puis après ce qui est singulier encore plus c'est que le choix de ces femmes a fait l'objet d'un vote du bureau politique parce qu'on avait beaucoup de femmes cadres du parti des projets très ambitieux très séduisants on a fait un vote secret au bureau politique pour faire ce choix c'est une singularité et je pense aussi que cette question de champions locaux ou régionaux les locaux on peut les savoir de par la position de chacun dans la liste la tête de liste et le postule à être le maire de la ville avec un projet etc. les régionaux c'est difficile à savoir parce que tout dépendra des coalitions qui vont mener un parti ou un autre à présider une région donc c'est difficile d'avoir cette idée mais je pense qu'il faut toujours s'orienter vers la synergie de projets pas de coalitions pour pas sur le principe is no good mais je pense que sur des projets qui peuvent se converger dans une région pour pouvoir réussir les défis il ne s'agit pas uniquement vous l'avez compris on l'aura tous compris il ne s'agit pas uniquement d'avoir des candidats d'avoir des candidatures d'aller aux élections il s'agit aussi d'avoir une offre politique à présenter alors bien entendu à chaque élection les partis présentent leur programme essayent d'en convaincre les gens cette année c'est assez particulier parce qu'on est toujours dans une pandémie qui a occasionné une crise économique et une crise sociale et nous avons aussi un nouveau modèle de développement qui devra quelque part se retrouver de préférence idéalement dans les programmes de partis donc dans la deuxième partie que nous allons commencer dans quelques instants nous allons parler des programmes avec nos invités à tout de suite Bienvenue dans cette seconde partie du débrief consacré élection oblige aux élections générales du 8 septembre et bienvenue à ceux qui nous rejoignent nous en parlons avec nos invités Adil El-Betard qui est député et membre du conseil national du PAM Médie Mzouer qui est membre du bureau politique de l'USFP et Mourad Rehi membre du conseil national du MP juste avant nous parlions donc nous commencions à parler des programmes et donc nous allons y aller avant de parler de nous atteler dans une dernière partie aux différentes alliances qu'il pourrait y avoir alors rapidement encore une fois on va garder le même ordre M. El-Betard quelle différence il y a entre programme politique et programme électoral ça va être la même question pour les autres oui c'est une question académique plutôt un programme politique c'est un parti qui englobe les principes et les objectifs du parti et de son essence même et à partir duquel on décline un programme électoral donc pour le PAM depuis sa création en 2008 il a appelé il a été créé justement pour une refonte des pratiques partisanes pour asseoir la vie politique sur des bases qu'il émancipe des clivages idéologiques et qu'il inscrive dans une dynamique sociale et tout en tenant compte de l'attachement de la nation à ses valeurs authentiques et en convergent aussi avec les fondements de civilisation de la nation avec la quête de modernité économique et sociale et politique et culturelle donc le PAM on le connaît tous son programme politique est très clair et à partir de ce programme politique on décline notre programme électoral pour en parler par la suite avec les différentes mesures merci professeur Trehi différence programme électoral programme politique un programme électoral ou programme politique est en fait une description des idées des objectifs des intentions des réformes des actions ou des mesures projetées ou promises par un candidat à une élection ou par un parti politique le programme est considéré comme un engagement de mise en oeuvre si celui-ci ou ceux qui le portent sont élus donc il permet aux candidats ou aux partis de se faire connaître de présenter les dossiers estimés prioritaires pour le bien commun c'est un engagement s'ils sont élus mais s'ils ne sont pas élus c'est aussi un engagement de le défendre en cas d'opposition dont acte Bézi Mzouhari A mon sens il y a une différence majeure c'est qu'un programme politique ça peut être un projet de société porté par un parti des idéaux depuis sa création nous portons notre projet de société depuis une soixantaine d'années depuis la création de l'USFP en 59 et puis nous nous réjouissons aussi je voulais bien signaler une chose c'est ce pèlerinage collectif vers la social-démocratie qui marque notre scène politique aujourd'hui bien sûr conjoncture oblige Covid le retour à l'état social à l'état aux idéaux que nous défendions au début des années 80 que nous défendions à l'USFP depuis des décennies nous nous réjouissons de les voir ressurgir et nous nous réjouissons de dire aux partis politiques bienvenue à la social-démocratie nous ne sommes pas les seuls à défendre aujourd'hui des idées socialistes puisque l'état elle-même d'après la couverture sociale d'après les rôles de l'état dans le nouveau modèle de développement je pense que nous sommes dans une situation de joie à ce que tout le monde épouse ses idées qui étaient jusqu'à quelques années contestées par l'état elle-même et par une grande masse de la classe politique libérale et autre que libérale donc le projet sociétal projet c'est une vision globale c'est des fondamentaux c'est des orientations en général et le projet électoral c'est un programme ponctuel chiffré avec un échéancier avec des engagements donc il y a une différence majeure entre les deux composantes une différence c'est plutôt une complémentarité alors je sais que nous en parlions pendant qu'on préparait cette émission que vous êtes impatient de développer et de décliner vos mesures Maître Le Bédard c'est quoi donc succinctement parce que là il va falloir trois heures pour expliquer le programme du PAM on a vu ce que c'est c'est touffu c'est dense succinctement quelles sont les mesures prises donc quelles sont les axes majeurs du programme du PAM et les mesures aussi pour relancer la machine économique des mesures qui n'auraient pas spécialement forcément figuré s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire allez-y Maître Le Bédard Justement nous estimons au PAM que le prochain quinquennat sera celui de tous les défis évidemment parce que ce qu'on a vécu en 2020 à cause du Covid il y a une crise économique qui est installée il y a un PIB national une diminution du taux de croissance économique l'accentuation du taux de pauvreté l'augmentation très croissante du taux de chômage qui est passé à 13% je pense qu'aujourd'hui on doit se poser beaucoup de questions en tant que politique amenée à gérer ce pays vous présentez comme je dis tout à l'heure une offre politique très crédible qui pourra satisfaire à toutes les attentes dues notamment à ce Covid et qui aussi a beaucoup souffert d'une décennie de gestion gouvernementale sans vision et sans ambition de seconde part pour nous en considérant dans le PAM que ça va être particulièrement apprécié par les deux autres invités je suis prêt à les écouter mais ce qu'on a vécu d'incohérence dans la gestion de ce gouvernement reconnu par toutes les parties prenantes dans ce gouvernement doit nous doit remettre en cause beaucoup de choses on parlera tout à l'heure des coalitions et sur quelle base en fait aujourd'hui on a besoin d'un gouvernement très soudé très cohérent pour pouvoir faire face à toutes les attentes de nos concitoyens et justement il y a d'autres défis c'est la mise en place c'est la mise en oeuvre pardon du nouveau modèle de développement qui va un peu j'oserais dire cautionner l'avenir de notre pays sur les 20 prochaines années et c'est important parce que c'est un tournant incontournable qu'il faut bien gérer qu'il faut gérer d'une manière très cohérente participative faire intégrer toutes les composantes et les intervenants dans la vie politique et dans la mise en oeuvre de ce programme pour le programme électoral du PAM donc il faut d'abord avant de tracer les objectifs il faut il faut qu'on parle surtout du financement du programme électoral quand on parle du financement il faut qu'on parle du taux de croissance le PAM vous avez certainement suivi parce qu'on n'a pas assez de temps pour développer les chiffres mais en table sur à l'horizon de 2026 il y a un taux de croissance de 6% en 2026 et entre temps ? entre temps il y aura un taux de croissance croissant qui prend en considération la relance économique qui ne sera pas difficile qui ne sera pas facile certainement parce qu'aujourd'hui on n'est pas très certain de la suite des choses que ce soit au niveau national ou au niveau international Covid aujourd'hui nous impose d'être très très vigilants donc il faut même que les chiffres doivent être très réalistes et qu'ils doivent prendre en considération beaucoup de données sur le plan national et international donc cette croissance de 6% que nous projetons à l'horizon de 2026 permettra de créer au total 882 500 emplois tenant compte des pertes d'emplois et ça va être une création nette d'emplois annuelle d'environ 175 000 emplois à partir de 2014 ce qui pourra réduire le taux de chômage d'environ à 8,3% en l'an 2026 alors le programme traite de plusieurs axes plusieurs 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 attentes auxquelles on doit répondre dans différents secteurs tous les Marocains sont d'accord aujourd'hui parce qu'il y a un diagnostic aujourd'hui qui est reconnu par tout le monde il faut mettre l'accent sur l'éducation la santé et l'inclusion des jeunes dans la société par la création de l'emploi par leur inclusion dans la vie dans la vie politique aussi qui va permettre à cette catégorie de concitoyens des jeunes de pouvoir donner tout ce qu'ils peuvent donner à notre pays et je sais qu'aujourd'hui tout le monde table sur les jeunes le PAM aussi pour ce qui est de l'éducation le volet éducatif le parti prévoit la création de 9000 salles de classe par an je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps l'accès à tous un service de santé de qualité à travers une meilleure accessibilité aujourd'hui il y a un projet royal de généralisation de la couverture sociale il faut travailler sur l'infrastructure les ressources humaines il faut améliorer leurs conditions de travail il faut améliorer les conditions d'accueil des marocains il y a aussi le logement il faut qu'on en parle aussi le PAM s'engage à mettre en oeuvre des solutions pour un accès de tous les marocains à un logement et aussi je finirai par rapidement par les personnes âgées on promet d'entreprendre des actions en faveur des retraités aussi qui doivent bénéficier de bien-assurance maladie de base de même que des avantages fiscaux à fort impact on prévoit aussi de relever le seuil des revenus exonérés de contribution de solidarité de 30 000 dirhams actuellement à 36 000 dirhams et le parti a annoncé aussi d'autres mesures qui touchent plusieurs secteurs pour nous emmener vers une croissance de 6% à peu près pour 2026 merci maître le professeur Mourad Trehe donc les grands axes de votre programme et surtout les mesures encore une fois qui n'auraient pas été prévues sans la crise comment on relance la machine notre programme aurait comme ambition la construction d'une économie forte en encourageant donc la consommation favoriser l'émergence d'un nouveau potentiel dans le secteur industriel et là on est dans l'innovation faire du service public un catalyseur de la relance est-ce dans les domaines prioritaires se lancer dans une économie verte et là on favorise plus la décarbonation de l'industrie se lancer aussi dans la télémédecine avoir recours à d'autres énergies propres notamment l'hydrogène et les énergies marines renforcer la cybersécurité préparer nos jeunes aux nouveaux métiers c'est-à-dire dans l'IA l'IoT etc il faut dire donc aujourd'hui que la feuille de route est donnée par le nouveau modèle de développement initié par sa majesté le roi que Dieu l'assiste le mouvement populaire met l'accent sur l'importance de deux secteurs qui sont je dirais à la fois le secteur éducation et puis le secteur santé alors je vais me permettre je dirais de dire quelques points essentiels que nous voulons lancer et que nous recommandons donc au niveau je dirais du domaine de l'éducation c'est d'augmenter le volume des investissements dans ce secteur mettre en place la renaissance éducative pour améliorer les connaissances de base donc des élèves défendre la gratuité de l'éducation réduire le décrochant scolaire surtout chez les filles du monde rural l'intégration de la masire dans le programme scolaire et universitaire augmenter les bourses universitaires des étudiants basés au Maroc la généralisation du bachelor à l'échelle de toutes les universités marocaines pour répondre aux besoins du monde socio-professionnel vous aurez quelques chiffres aussi sur la croissance sur la relance économique sur non ? oui on compte avoir une relance autour de 6% donc éventuellement d'accord et puis donc avoir dans chaque région une université donc propre à la région concernant donc le secteur de la santé notre aspiration est de doubler le budget réservé à ce secteur d'une manière progressive de 6 à 12% du budget général nous devons mobiliser les ressources humaines et matériaux nécessaires en vue de proposer des soins de qualité notre parti a toujours privilégié le monde rural qui représente 12,6 millions d'habitants le monde rural donc dans ses plans d'action afin de lutter contre les disparités sociales alors il faut dire que le monde rural manifeste un certain nombre de besoins notamment donc une meilleure qualité dans les secteurs de soins et de l'éducation une vie décente et surtout l'accès aux technologies de communication modernes notre parti se félicite de la généralisation de la couverture sociale à l'horizon de 2025 auprès de tous les citoyens les projets des partis ça c'est le projet de sa majesté qui a été lancé par sa majesté donc les projets de partis du parti alors en ce qui concerne la régionalisation avancée qui n'en est qu'à ses débuts donc nous soulignons son importance dans le développement et dans la réduction des différences d'inégalité je dirais sociale et territoriale nous invitons donc à stimuler la subsidiarité au niveau des régions sans majesté que Dieu donc l'assiste donc a mis un fonds de gestion de la pandémie nous proposons de l'institutionnaliser et de le pérenniser de telle manière à ce qu'il soit un fonds national de soutien social concernant l'emploi notre parti se concentre sur la promotion de l'intégration des jeunes dans la prise de décision tout en veillant sur leurs préoccupations nous devons mettre en place aussi une justice fiscale qui doit assurer l'efficacité de l'économie nationale en conclusion la préoccupation il y a une loi 4 qui vient de passer sur la fiscalité oui exactement en conclusion la préoccupation de notre parti est de mettre en oeuvre le nouveau modèle de développement afin d'assurer la levée des obstacles à la croissance et l'élargissement des mécanismes de développement afin de parvenir à une justice territoriale entre les différentes régions du royaume merci alors le tour arrive à l'USFP donc programme mesure de relance écoutez nous allons présenter notre programme en détail par notre premier secrétaire général le lundi 16 mais j'aimerais bien évoquer quelques points très importants par rapport à ça vous êtes là pour ça c'est pour ça que je vous pose la question d'abord nos programmes il faut se mettre d'accord parce que nos programmes sont établis sur une base il y a du cadrage prédéfini il y a le nouveau modèle de développement il y a des chantiers qui sont déjà lancés dans le social la couverture médicale la retraite et dans le secteur public la réforme du secteur public et dans la fiscalité donc de grands chantiers qui devaient normalement être les chevals de bataille des partis des programmes des élites politiques sont déjà lancés donc nous sommes dans une période où nous allons discuter de la mise en oeuvre de cette maîtrise d'ouvrage comment chacun de nous doit mettre en oeuvre ses directives parce que on ne va pas remonter la roue tout est prédéfini à l'agenda national non mais il y a la différence il y a la différence à ce que chaque parti doit dire aux gens comment va-t-il c'est-à-dire qu'en fait on a un cadre et puis chaque parti doit le décliner à sa manière parce qu'il est déclinable que suite à un gouvernement issu d'élections etc. nous sortons à l'USFP par un slogan très important ça il faut il faut en être il faut en être très décisif il nous faut une nouvelle alternance il nous faut une nouvelle alternance une nouvelle alternance avec un horizon social-démocrate une nouvelle alternance ça veut dire ce que ça veut dire mais ça doit passer par le scrutin par les urnes mais le Maroc a vraiment besoin de changement de leadership demain d'après les élections pour pouvoir passer à quelque chose d'autre donc ça ne dépend pas de nous ça ne se décrit pas mais c'est de par les urnes je pense que les Marocains vont avoir vont suivre et imposer à ce que une nouvelle alternance s'impose ce que vous êtes en train de dire c'est que finalement nous aurons un cadrage nous aurons un plan un cadre global qui est le nouveau modèle de développement et que les Marocains auront à choisir entre les parties selon leur manière de décliner ce modèle de développement c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion de fond là il y a discussion de fond oui et je pense que sur la méthode et je ne veux pas en revenir à ce débat il y a encore à faire il y a encore à faire sur ce modèle sur le décliner parce que le modèle en lui-même il est là en tant que grande idée qui doit se décliner sur le terrain la touche des parties doit s'opérer sur la manière de mettre en œuvre ça il y a la troisième question qui se pose c'est les amalgames qui travestissent les réalités moi j'ai vu mon ami Adil parler critiquer le gouvernement moi nous en faisons partie nous assumons bien sûr le bilan dans le plafond des engagements faits entre les parties ça veut dire le programme gouvernemental mais nous contestons aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été faites mais ce qui tracasse un peu et qui va les tracasser c'est que par exemple le premier parti de l'opposition fasse un pacte avec le premier parti de la majorité donc demain l'exercice démocratique pendant la campagne électorale si le PAN qui est le premier parti de l'opposition fasse un pacte avec le PJD qui est le premier parti alors qui va donner le bilan à qui ? Oui mais en même temps Medjib Zouhari avoir la présidence de la chambre des représentants avec 20 députés disons c'est notre politique c'est pas une question de 20 non la 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 c'est Boustan d'abord nous assumons notre rôle dans la majorité on n'est pas sortis être avec 20 députés je pense que même en Europe si un parti avec même 10 députés arrive à rassembler une majorité donc on ne peut pas lui dire pourquoi avec 20 députés tu as réussi à rassembler une majorité et aussi la question du programme qui doit aussi c'est avoir les moyens de ses ambitions avant d'avoir de l'ambition et on a tous des ambitions pour notre pays il faut trouver d'abord comment générer de la richesse pour mettre en oeuvre ses ambitions pour exécuter ses ambitions et je pense que on ne va pas sortir du lot nous avons des idées sur la réforme fiscale sur l'économie la relance sur l'emploi et surtout sur le social parce que le programme du SFP va être à forte dose un programme social surtout alors il nous reste une petite poignée de minutes pour chacun de vous on va quand même dire un petit mot M. Zouare a commencé à parler des alliances comment ça va se passer donc nous avons un nouveau quotient électoral donc nous avons une nouvelle méthode de comptabiliser les électeurs les élus il y a une nouvelle donne comment vous voyez les choses sachant que encore une fois nous avons un problème économique avec une relance économique une crise sanitaire un nouveau modèle de développement est-ce qu'il y aurait matière à réfléchir à des alliances un peu derrière les fagots comme je pourrais dire si vous me permettez l'expression comment vous voyez les choses déjà en matière de résultats en quoi ce conseil électoral pourrait changer la configuration c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un peloton de tête est-ce qu'il y aura une queue de comète enfin comment ça va se passer et au niveau des alliances on commence par Adil Bétard vous avez une minute et demie pour répondre à cette question Alors PAM notre secrétaire général à l'Oté Fouabia a été très clair sur ce point les coalitions sont tributaires des résultats des élections mon ami Médie parlait tout à l'heure du communiqué conjoint plutôt qui a été signé entre le PGD et le PAM moi je trouve que normalement ça a été très clair dans le communiqué il s'inscrit dans le cadre de renforcement du dialogue entre les partis politiques nationaux en général et dont le PGD fait partie aussi parce que justement je pense qu'il faut plus qu'il y ait des lignes rouges entre les partis parfois pour l'intérêt de la nation on a vu et moi je parlerai de plusieurs niveaux de coalition si on parle des territoires moi je pense qu'il faut gérer la chose d'une manière plus 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 souple par contre pour le gouvernement je pense qu'il faut être qu'il faut être avoir des bases logiques de coalition je parle c'est révolutionnaire le caractère idéologique des coalitions mais aujourd'hui il faut qu'on parle des programmes et si on voudrait et là justement il faut qu'on parle d'une chose c'est que c'est important les coalitions parce que justement on a souffert pendant les deux surtout les deux derniers gouvernements le dernier gouvernement de Saïd El-Etmane est preuve de l'inconhérence basée sur des critères qui ne sont pas très logiques je vous coupe je rappelle qu'il y a eu un accord qui vient d'être signé entre votre parti c'est-à-dire le PAM et le PJD qui est le premier parti de la majorité même chose pour le mouvement populaire c'était je pense le 1er juin si la mémoire ne me fait pas défaut une signature d'une convention enfin d'un accord de rapprochement entre le mouvement populaire et le PJD donc comment vous voyez les futures alliances post-électorales au lendemain des élections écoutez honnêtement parlant et en toute transparence il y a toujours eu des rapprochements entre les différents partis cela reflète l'existence des valeurs communes en faveur de notre pays mais je pense toutefois donc toutes les coalitions prennent forme une fois que les résultats seront annoncés donc le jour c'est-à-dire le jour du scrutin donc tout pourra être possible mais alors dans ce cas comment vous pouvez expliquer le rapprochement assez inattendu qui a eu lieu au début juin entre il y avait si Mohand El Ansar qui était avec si Saïdine Latoumanis on s'est dit d'accord donc pour les élections pour le rapprochement c'est une future alliance on peut considérer ça comme une future alliance pré-électorale peut-être peut-être dans les régions dans les communes peut-être bon avant les élections mais je pense donc une fois que les résultats seront proclamés le jour J donc il y aura probablement d'autres coalitions pour donc éventuellement former un gouvernement solide Est-ce que vous avez dans cet accord de partenariat de rapprochement qu'il y a eu entre le MP et le PJD est-ce qu'il y a eu bon on a vu le communiqué donc ce qui est officiel mais en coulisses est-ce qu'il y a eu des discussions sur par exemple l'éducation sur par exemple un certain nombre de l'économie Oui on a vu les points qu'on pourrait avoir en commun et puis donc on a donc tracé un chemin pour qu'on puisse donc travailler en entre autres collaborations Donc ce qui veut dire qu'on pourrait éventuellement retrouver le MP avec le PJD au soir du au lendemain du 8 septembre ou tous les deux dans la majorité ou tous les deux dans l'opposition donc vous serez ensemble Nous espérons dans la majorité Merci monsieur Merci C'est très A vous monsieur M. 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 Moi je pense que Les alliances Alors c'est l'USFP c'est peut-être la Coutela peut-être autre chose La Coutela ça devient du classique C'est ça pour moi Personnellement ça devient de l'archaïque comme tu avais dit tout à l'heure Non je ne veux pas dire que la Coutela est de l'archaïque quand même c'est l'histoire du pays ça fait partie de l'histoire ça fait partie des moments de gloire de notre pays Ce n'est pas qu'avec l'histoire Mais je pense que la Coutela actuellement d'après ce qui se passe la politique c'est aussi du conjoncturel c'est pas seulement on n'est pas salafiste et je pense que les coalitions qui vont se faire sont tributaires surtout de convergence de projets et d'affinités d'idéaux entre les partis qui vont constituer demain ce bloc qui va gérer donc avoir un minimum c'est un minimum d'idées au moins alors être divergent totalement dans les idéaux et se retrouver quand même avec un parti dont on n'est pas en attente Merci Donc ce qu'on va retenir c'est que toutes les alliances sont possibles tout est possible on va encore voir ce que diront les urnes le 8 septembre et encore une fois pour que les urnes disent quelque chose le 8 septembre il faut que ces urnes soient honorées par les électrices et les électeurs Merci de nous avoir suivis à la semaine prochaine Générique Générique Générique